Bonsoir, il y avait deux écoles en cette chandeleur, ceux qui étaient sous la grisaille comme les régions du nord-ouest. Ici, il y a des images d'étretats en Seine-Maritime avec même quelques brunes observées durant l'après-midi. Et puis, un temps bien plus ensoleillé, notamment au sud-est avec un petit voile nuageux. Et ce soir, vous le voyez au moment du coucher du soleil de magnifiques couleurs dans les Alpes. Ici, depuis les pistes de la station des Ors dans les Hautes-Alpes. Demain, pour le week-end, ce sera bien gris sur les trois quarts du pays en cours de matinée. Vous aurez même quelques brunes dans le nord de la France et en Belgique. A l'inverse, le soleil va briller au sud-est, sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, le soleil s'imposera au sud, même si par endroits, la grisaille pourrait se montrer tenace en direction de la Garonne. Sur la moitié nord, en tout cas, ce sera bien gris avec quelques brunes toujours pour les régions les plus septentrionales. Les températures de la matinée sont toujours contrastées. On retrouve de petites gelées vers le Massif central ou encore les Alpes et la Suisse. Alors qu'au nord, il fera déjà entre 8 et 10 degrés. Et pour l'après-midi, il fait doux partout pour la saison avec 9 degrés, la minimale à Besançon. On ira jusqu'à 21 degrés où ce sera pleinement printanier dans la région de Perpignan. Pour dimanche, on garde la même situation. Découpage nord-sud. Au nord, beaucoup de grisailles, quelques brunes. Au sud, un soleil généreux. Même si localement, les grisailles pourraient se montrer tenaces dans les plaines du sud-ouest. Les températures resteront douces l'après-midi. Une douzaine de degrés pour Paris, 13 à Nantes. Et on ira même jusqu'à 23 degrés à Perpignan. Lundi, la grisaille s'imposera sur les deux tiers du pays. Le soleil, on le retrouvera notamment vers les montagnes et toujours dans le sud-est. Avec des températures restant douces pour la saison. Entre 10 et 14 degrés en moyenne. Jusqu'à 20 degrés pour le Roussillon. Mardi, la grisaille va concerner les trois quarts du pays n'épargnant que le sud-est et la Suisse. On aura même quelques brunes dans le nord. On va retrouver un temps plus perturbé à partir de mercredi sur les régions du nord. Avec une nouvelle perturbation plus active de la pluie et du vent. Dans le sud, en revanche, soleil et douceur printanière entre les Pyrénées et les Alpes. Pour jeudi, nouvelle perturbation gagnant le nord-ouest. Avec un flux de secteur sud qui va nous amener un air particulièrement doux. Moyenne de 14 au nord et 17 au sud. Et cette perturbation devrait traverser l'ensemble du pays pour vendredi. Avec cette fois de la pluie dans le sud et dans l'est. Et noter le retour tant attendu de la neige pour les montagnes dans les Pyrénées ou encore dans les Alpes. On va d'ailleurs terminer dans les Alpes au sommet de la chaîne du côté du Mont Blanc. Je vous le disais au début du bulletin. Il y avait un magnifique coucher de soleil en cette fin de journée. Grâce à la présence des nuages élevés qui se sont enflammés. Et de leur plus belle couleur au soleil couchant. Ça donnait une teinte rosée à ce paysage au Savoyard. Demain nous serons le samedi 3 février. Et nous fêterons la Saint-Blaise. Bonne soirée à tous. Excellent week-end et à demain.